Dans la quête des solutions idoines au pénurie de carburant que fait face la République du Congo, Bruno Jean-Richard Ritois, ministre en charge des hydrocarbures, a échangé ce 8 juin avec Donasier Kodok, directeur général de la société Puma International Congo. Cette société qui est placée sur le segment de la distribution et la commercialisation en gros des produits pétroliers, avec à son actif 34 stations et services, juge d'une bonne cote dans le processus de dénuement de cette épineuse crise qui handicape plusieurs secteurs d'activité. Nos entretiens avec le ministre des hydrocarbures ont porté sur l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Vous voyez ces derniers temps, le pays a de grosses pénuries au niveau des stations de services et notre rencontre visait à discuter de certaines problématiques relatives à un approvisionnement urgent du pays en produits pétroliers. Pour approvisionner le pays de façon pérenne en produits pétroliers, nous avons évoqué la mise en place d'un corridor d'approvisionnement. C'est d'ailleurs une proposition que la société Puma a faite il y a quelques mois. Nous avons travaillé avec les conseillers du ministre et aujourd'hui nous étions effectivement en train de discuter avec le ministre pour l'approvisionnement pérenne du pays. Un corridor d'approvisionnement qui permet en réalité, chaque fois qu'il y a des déficits au niveau du pays, d'être actionné pour un approvisionnement urgent. Avec pour ambition zéro pénurie dans l'avenir, le Congo entend exploiter une batterie de stratégie pour mieux juguler la crise sur le terrain. Le ministre des Hydrocarbures, qui a fait de cette problématique son cheval de bataille, a d'ailleurs évoqué la disponibilité du gouvernement à injecter des financements additionnels en vue de venir en appoint de cette société. L'objectif est de rehausser sa capacité opérationnelle et d'approvisionnement tout en analysant les tendances du marché mondial. Du côté du ministère, nous avons quand même un certain nombre de problématiques liées au prix du produit sur le marché international. Vous savez, les prix du produit pétrolier sont très volatiles aujourd'hui. Nous pensons d'ailleurs qu'il risque d'augmenter encore. Donc, entre le prix d'entrée en distribution rendu au Congo et le prix d'approvisionnement, il y a une différence fondamentale. Et la discussion portait justement sur la recherche des mécanismes de compensation avec le ministère, avec le gouvernement pour pouvoir combler ce déficit et bien sûr arriver à un approvisionnement pérenne du pays. Cette réunion qui fait suite aux échanges en amont avec les acteurs impliqués s'avère importante conduisant vers une sortie de cette crise saisonnière des produits pétroliers sur le marché. Sous-titrage ST' 501